L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Ne pas s'appuyer sur sa propre imagination. Le 21 avril, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens 2, verset 4 J'ai considéré les dangers qui menacent chaque nouvelle phase de l'expérience de l'Église, car ceux qui entendent et reçoivent ont une mauvaise compréhension. Certains enseignants sont efficaces et puissants dans l'instruction des doctrines bibliques, mais ils ne sont pas tous doués sur le plan pratique. Ils ne peuvent donc conseiller des esprits perplexes avec sûreté et sécurité. Ils ne discernent pas les situations délicates que toute famille désirant opérer un changement doit rencontrer. Que chacun fasse donc attention à ce qu'il dit. S'ils ne connaissent pas la pensée de Dieu sur certains points, qu'ils ne parlent pas par supposition. S'ils ne sont pas fixés, qu'ils le disent et que l'individu se repose entièrement sur Dieu. Nous pouvons nous attendre à de l'agitation dans nos rangs. Certains esprits non disciplinés par la grâce du Saint-Esprit, qui n'ont pas mis en pratique les paroles du Christ et qui ne comprennent pas les mouvements de l'Esprit de Dieu, s'engageront dans une voie erronée, parce qu'ils ne suivent pas Jésus pleinement. Ils suivent une impulsion et leur propre imagination. Que rien ne se fasse dans le désordre, afin de ne pas essuyer une perte en matière de propriété à cause de discours, de discours impulsifs, ardents, qui soulèvent un enthousiasme qui ne vient pas de Dieu. Et afin qu'une victoire, qu'il était essentiel de remporter, ne soit pas changé en défaite par manque de modération, de sang-froid, de considération et de principe sûr. Qu'il règne une bonne gestion en la matière et que tous avancent sous la sage direction d'un conseiller invisible qui n'est autre que Dieu lui-même. Des éléments humains lutteront pour la suprématie et il se peut produire une œuvre qui ne porte pas la signature de Dieu. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Merci d'avoir regardé cette vidéo !